Elle est pleine de calcaire. Regardez celle-ci. Protégée par calgon à chaque lavage, intact. Je lave toujours à 40 degrés ? À 40 degrés, l'eau est aussi calcaire qu'à 60. Il faut mettre du calgon, Madame Denise. À toutes les températures. Dis donc, vous allez la tuer, votre machine ! Mais la place dure plus longtemps avec calgon ! Bonjour, c'est lui. Depuis que tu es mannequin, j'ai toutes les photos que tu es. Tiens, si, si, celle-là, on te voit partout. Sauf ici. Tu aimes toujours autant le café. Tant café, il a un arôme que je n'ai retrouvé nulle part ailleurs. Pour obtenir un tel arôme, Jacques Vabre a donné le meilleur de lui-même, le nectar. Un café à l'arôme chaleureux, un café à l'arôme profond. Comme la tendresse, le nectar. Le nectar, l'arôme profond comme la tendresse. Solcarlus, où mes solcarlais sont beaux, où je te jette au lion. Hé hé, avec Terra de Johnson. Nettoyant à l'huile de lin, je lave sans rincer les solcarlais, et ils retrouvent leur beauté satinée. César, quel solcarlais ! C'est Solcarlus ? Non, c'était Ra de Johnson. Au détour d'un chemin, un village. Son auberge sur la place, son chef et sa folie. La folie du chef. Une croûte toute en rondeur, toute en fleurs, une pâte blonde, crémeuse à cœur. La folie du chef. Un fromage qui mérite le détour. Avec l'agent super glissant de Fabulon, plus de fauteuil. Et le fini est toujours impeccable. Fabulon, c'est fabuleux. Lolita, c'est une chatte qui a son petit caractère. C'est une vraie princesse. Elle a un édredon, et c'est sur celui-là qu'elle va tout le temps. C'est le sien, on ne peut même plus l'utiliser pour nous. En matière de musique, elle n'aime que la musique classique, et on ne lui fait pas écouter autre chose. Devant son assiette, c'est la même chose, c'est elle qui décide. Elle, ce qu'elle aime, c'est whiskas au lapin et au rognon. C'est une pâtée fine, et comme c'est une chatte raffinée, elle n'aime que les choses très fines. C'est vraiment ce qu'elle préfère. Elle préfère whiskas. J'espère que cette soirée de samedi se passe bien en notre compagnie sur la une. Vous n'oubliez pas que le suspense est à nouveau à l'honneur tout à l'heure à partir de minuit et demi avec notre court-métrage d'Alfred Hitchcock, « Ce soir, un faux pas ». Avant cela, je voudrais vous rappeler que si vous désirez assister à l'enregistrement de l'émission de Jean Châtel, « La belle vie », et je m'adresse là aux amis parisiens ou de la région parisienne, vous pourrez vous rendre mardi, mercredi et jeudi à partir de 14h au studio 101 à la maison de la radio. Vous y retrouverez cette semaine Gérard Juniau, Linn Renaud, Douchka, Marie-France Pizier, Richard Berry, Jean Lefebvre et André Dussolier. Demain soir, notre grand film, je vous l'ai dit tout à l'heure, « 100 dollars pour un shérif » avec John Wayne, un grand classique du western. Et puis lundi soir à 20h30 sur la une, un film qui fleurbont la télévision avec le prix du danger. C'est un film d'Yves Boisset qui nous permettra de retrouver Michel Piccoli, Gérard Languin, et Marie-France Pizier. C'est un film sur les coulisses de la télévision, mais revu et corrigé bien sûr, car elle n'est pas si dangereuse que ça, je pense en tout cas. Pour l'instant, nous avons rendez-vous avec Michel Polak et son droit de réponse hebdomadaire. Ce soir, les notaires sur la sellette, je vous laisse étudier la question et le dossier vous-même. Droits de réponse.